Générique ... Allez, salut à tous et bienvenue dans un match riche en suspense et en émotions. L'ASEC Mimouza, le seul représentant ivoirien en Ligue des champions, n'a pu se qualifier pour les demi-finales. La faute à une séance des tirs au but médiocre. Cependant, peut-on affirmer que l'élimination de l'ASEC Mimouza était-elle prévisible face à l'espérance sportive de Tunis ? On reconduit le duo Martial-Gourou et Saint-Sévérin pour cette manche retour. C'est à vous, messieurs. Salut, Magat. Ce n'est pas une manche retour, c'est plutôt la belle. Voilà, le troisième débat du genre. Non, je parlerai plus de manche retour, surtout puisqu'on avait parlé de ce match avant, donc ce samedi, mon cher Saint-Sévérin. Allez, 27-21-59, 93-99, 27-21-59, 93-99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour espérer nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, alors, l'ASEC Mimouza, on l'a dit, a chassé une neuvième demi-finale en coupe africaine. Son aventure s'est arrêtée aux portes des demi-finales. Premier commentaire, Marcel Gourou. Je pense que c'est désolant parce que l'ASEC aurait pu faire mieux, aller en demi-finale. Malheureusement, l'ASEC s'est arrêtée. Mais vous savez, c'est cela la due réalité du football. Oui, il y a une victoire, un match nul, une défaite, mais là, c'était quand même des matchs d'élimination directe. L'ASEC a été battue au tir au but, donc je pense qu'elle va se préparer pour la prochaine saison. C'est bien cela. Il y a trois résultats dans un match de foot. Victoire, défaite et match nul. L'ASEC est sorti. Oui, mais je lui ai dit d'arrêter de dire des choses élémentaires. Tout le monde sait qu'il y a trois résultats au football. Justement, avant ce match-là, on a dit que cette équipe de l'ASEC ne pouvait pas passer. Vu ses dernières prestations en Ligue des Champions, vu le caractère muet de son attaque, aujourd'hui, les résultats sont là. Vous avez vu que ce week-end, encore, l'ASEC a été dominée dans le match. Nous allons revenir aux statistiques, mais il faut dire que l'ASEC a été lamentablement éliminée. On s'y attendait, plus ou moins, mais cette équipe est tombée sans âme à la main, et c'est ça qui me désole. Et je pense que le mot, quand même, en un sens, l'ASEC n'a pas été lamentablement éliminée. Lorsque vous faites 0-0 au match allé, 0-0 au match retour, et que vous êtes battu au tir au but, ce n'est pas l'élimination. C'est la faute, tu n'as pas de chance ? Non, oui, bien sûr. Tu sais que le tir au but, c'est quelque chose d'imprévisible. 50-50. Oui, 50-50. Et si tu vois que l'ASEC arrive au tir au but, c'est parce qu'elle a tenu un échec, son adversaire qui n'était pas supérieur à l'ASEC. Et ça, il faut avoir l'hérité. Mais je ne suis pas étonné. M. Magat, souvenez-vous, ici, au sorti de la 16e journée de la Ligue 1, lorsque l'Asie a battu l'ASEC, Mimosa, mon contradicteur, ici, présent, sur ce même plateau, était très heureux. Parce que, selon lui, l'ASEC venait de perdre. Donc, ça prouve que ce monsieur, mon contradicteur, excusez-moi du terme, a une aversion pour l'ASEC. Et ça, ça nous a... Non, 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 non. Non, je l'ai dit et je le répète. Il va aller dans tous les sens ce matin. N'allons pas dans tous les sens. Quand il s'agit de l'ASEC, il lui manque un peu d'objectivité. Ça, je l'ai dit, j'assume. D'accord, donnez vos arguments sans, effectivement, l'interpeller et surtout pas d'invectiver. Je ne l'ai pas invectiver. Voilà. Mais vous l'avez tancé. Non, je dis qu'il a une aversion pour l'ASEC. D'accord. C'est sûr de tout le monde. Je n'invente rien. Vous avez dit avec ça ? Non, non, Magat, je n'ai aucune aversion pour l'ASEC. Au contraire, je suis un spécialiste du football et je suis un consultant lucide. Vous savez, depuis qu'on est revenu de la canne, la machine à sec Mimosa est enrayée. Et il faut des yeux des spécialistes pour le voir. Quatre matchs de coupe africaine sans marquer un seul but. Est-ce que je dois rappeler les résultats ici ? Contre le WAC au Maroc, 1-0, défaite de l'ASEC. Ici, contre Simba, si je ne m'abuse, 0-0. Face à l'expérience de Tunis, deux nuls blancs. Et tout à l'heure, il parlait des tirs au but qui sont du 50-50. Mais à un moment, il faut que mon contradicteur s'intéresse véritablement au football. Au football, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Magat, je vous prends deux petits exemples. Vous avez vu l'exemple du gardien de but égyptien, Gabaski, à la canne, c'était en 2022. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a étudié tous les potentiels tureurs. Il avait même les noms sur sa bouteille. Ça, c'est une préparation. Et la préparation rend les gens efficaces, les joueurs efficaces. Prenez le cas de Chelsea en 2012. Petit Sech et les siens ont pris cinq ans pour étudier tous les tureurs du Bayern Munich. La séance s'est terminée comment ? Par une victoire. Il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez la façon dont deux joueurs de la sec ont tiré leurs pénalités et les ont manqués, on peut manquer des pénalités. Je veux dire quoi ? Je veux dire que la sec n'était pas préparée à passer au tour suivant. C'est aussi simple que ça. Ah oui ? Monsieur Magad, je pense qu'il ne faut pas trop souvent extrapoler. Il faut éviter les excès. À quel niveau il a extrapolé ? Il a dit qu'on a fait deux débats sur la sec. Il disait que la sec était un grand malade. Et que quand on est malade, ça a dit qu'on n'a pas les éléments pour faire face à un adversaire. On ne peut même pas rivaliser. Oui, on ne peut pas rivaliser. C'est-à-dire qu'on a affaibli. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Et sur les deux matchs, ça a été un 0-0. Ça prouve que la sec a quand même de la qualité. Mais comme il fallait le voir, c'est au tir au but que la sec s'est arrêtée dans cette compétition. Et cela arrive à toutes sortes d'équipes. Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas aussi faux. Quatre tirs, deux transformés sur quatre. Qualité technique pour le tir. Un côté à sec Mimosa, ça a manqué un temps sans peu. Non, mais monsieur Magad, ce sont des tirs au but. Vous savez, chaque joueur, certains disent que c'est une preuve technique. Mais par ailleurs, certains disent que c'est une preuve qui se joue à l'émotion par chance. Donc ici, même les meilleurs joueurs au monde ratent des tirs au but. On n'a pas dit non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que les joueurs de la sec n'ont pas de la qualité qu'ils ratent des tirs au but. Il y a la pression. Il y a tout un centre. Il y a un environnement autour d'une rencontre. Donc, on peut ratir des tirs au but. L'espérance sportive du Tunis, qui a sorti le grand jeu. C'est tout. Face à un gardien d'expérience, Fouli Ayayi, qui était d'ailleurs à la calme aussi également. Au tir au but, je crois qu'il n'y a pas forcément une question d'expérience. On a vu monsieur Yaya Fofana, le gardien de l'équipe de Cardiou, qui est à sa première calme. Vous l'avez vu ? Dans une série de tir au but, il a sorti le grand jeu. Recadrons le débat. Sur ce même plateau, par deux fois, on a dit que le contenu du match de la sec n'était pas bon pour pouvoir passer au tour suivant. Nous allons revenir dans le contenu. On va revenir dans le contenu aussi. Mais je suis en train de lancer une idée. Il a dit ici que le contenu du match de la sec est super bon et que la sec va terrasser l'espérance du Tunis. Voilà pourquoi, quand on est spécialiste, il faut toujours analyser le contenu des matchs et non le résultat. Aujourd'hui, le résultat du match de la sec le met complètement hors-jeu. Vous avez un carton, il allait se sortir du plateau. Non, je crois que... Magat, 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 le contenu de quel match il parle, on a vu ici, les deux équipes sont pratiquement à valeur égale. Qui a dominé le match ? Non, écoute. Qui a dominé le match ? On peut laisser de façon volontaire, mais dans les initiatives au niveau des offensives, la sec a montré. Et par rapport au match allé, ce match est retour. Ne vous inquiétez pas, la sec n'a pas été attentiste. Nous allons revenir... Ah oui, alors que toi, tu faisais croire que la sec allait être pratiquement à la rue. Complètement décapité. La sec allait être à genoux. On ne l'a pas vue, monsieur, sans sévère. Nous allons revenir effectivement dans le moindre détail sur ce match allé, les résultats du match allé, du moins au niveau des statistiques. Et puis, lors de ce match retour. Mais déjà, la question que je vous envoie, la sec a devant une équipe maghrébine, comme en 2006 face au National du Caire, comme l'année dernière face à l'USMLG aussi également. Pourquoi la sec n'arrive pas à briser ce parfum d'hiver face aux équipes de l'Afrique du Nord ? Mais il ne peut pas répondre à cette question, puisque sur ce plateau, le vendredi dernier, il a dit que les équipes du Maghreb ont du mal à s'imposer à l'extérieur. Donc, je ne sais pas quoi il va dire. Et l'espérance a gagné ? Pendant les 90... Mais l'espérance a éliminé la sec. Non, au tir au but, monsieur. Oui, mais la sec a éliminé. Soyez honnête une seule fois. Mais la sec a éliminé ou pas ? Honnête, oui. La sec a éliminé ou pas ? Parce que c'est au tir au but. Ça, c'est à le sort. Mais dans le contenu, dans le temps réglementaire, la sec n'a pas été ajoutée. Maghreb, ça, c'est clair. Pour que la Côte d'Ivoire contenue la compétition à la Cannes, en 8e de finale, comment la Côte d'Ivoire a sorti au Sénégal ? Comment la Côte d'Ivoire a sorti au Sénégal ? Après le tir au but, oui, ça, on le sait. Non, c'est pas ça. Maintenant, répondez à la question. Répondez à la question. La sec, il cale face à l'équipe Maghrebine. Je pense que le problème, c'est que la sec négocie mal les matchs en terre maghrebine. Avant le premier match face à l'espérance de Tunis, nous avons dit ici qu'à domicile, ces équipes-là usent des ruses, des malices, de beaucoup de choses, souvent même jouent avec l'arbitrage. Mais il faut que les équipes d'Afrique subsaharienne apprennent aussi à être autant malicieuses. Ça n'a pas souri à la sec Mimosa. Et quelque part, il y a un plafond de verre. Parce que quand vous prenez les moyens de la sec et les moyens de ces équipes-là, pour moi, c'est un véritable obstacle. Prenez l'espérance de Tunis, qui était face à l'équipe de la sec. À la sec, il y avait un seul joueur, actuellement, international, c'est Folia Yaï, qui a été champion d'Afrique. Mais quand vous prenez l'espérance de Tunis, il y avait Meria, il y avait Tougaï, il y avait Chalali, il y avait même Mémiche, le jeune Mémiche Gardien. Donc, vous voyez, la différence de l'effectif à jouer aussi. Et c'est à ce niveau-là que nos équipes d'Afrique subsaharienne, surtout les équipes ivoiriennes, parlant de la sec, doivent élever le niveau. – Alors-y. – M. Magat, moi, je pense qu'il faut qu'on dise ce qu'on a vu. Il ne faut pas rester dans l'émotion et faire croire à ce qu'il n'est pas. Le film du Mac, il est là. Il y a eu combien de tirs ? Il y en a eu sept. Trois du côté de la sec, quatre du côté de l'espérance. – L'espérance était vain. – Il y a eu un tir cadré de chaque côté. Donc, ça peut dire quoi ? Quand on prend l'ensemble de la rencontre, la sec a fait jeu égal avec son adversaire. Mais, comme les deux équipes n'ont pas réussi à se départager sur l'ensemble des deux rencontres, c'est tout à fait normal qu'on aille au tir au but. Et là-bas, l'exercice où il y a un coup de chance, l'espérance est passée. Mais l'espérance n'a pas outrageusement dominé la sec comme lui, il voulait le faire croire que la sec était une équipe moribonde. La sec était une équipe moribonde, une équipe pratiquement inexistante, une équipe malade. Mais on l'a vu, sur l'ensemble des 180 minutes, la sec n'a pas été à la rue. – D'accord. Ce qui est clair, c'est que la sec s'arrête au port des demi-finales. Alors, cette élimination de la sec face à l'espérance du Tunis était-elle prévisible ? C'est la question du jour, ça fait débat. entre Saint-Sévérin et vous, Martial Gourou. On commence avec vous, Saint-Sévérin. Vous avez dit oui ? – Oui, clairement. La défaite était prévisible. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il y a la glorie de cette étude du football. – Oui. – Mais en termes de sport, quand quelqu'un est mieux préparé, quand une équipe est mieux préparée, évidemment, elle a la faveur des pronostics. Et l'espérance du Tunis, à mon sens, était mieux armée sur cette double confrontation. Mieux armée, pourquoi ? Parce que sur la dynamique du moment, l'espérance partait largement favori en championnat et en Ligue des champions. L'espérance du Tunis avait fait d'incroyables performances. À contraire de la SEC qui, en quatre matchs de Ligue des champions, avait fait match nul et avait aussi perdu. Et je me rappelle que mon contradicteur ici a dit que la SEC étant déjà qualifiée, ces deux derniers matchs de poule, elle ne les a pas jouées comme il fallait. Et donc, c'est cette confrontation face à l'espérance que la SEC allait jouer crânement. Mais on a vu que sur les deux confrontations, l'espérance du Tunis a été archi-dominatrice. Au match allé à Radès, là, c'était 81 contre 19% de possession. Et là, au match retour, à domicile. C'est-à-dire que la SEC jouait à domicile, mais l'espérance a eu la possession comme si l'espérance était chez elle. Et c'est là que ça réjoint ce que je disais. Aujourd'hui, il n'y a plus de terrain adverse, il n'y a plus de terrain ennemi. Les grandes équipes jouent à l'extérieur, comme à domicile, comme si elles étaient dans leur salon. Et c'est ce que l'espérance du Tunis a montré à la SEC. M. Magat, lorsqu'une équipe est dans une bonne dynamique, face à une équipe qui est vraiment dans une mauvaise passe, la logique voudrait que l'équipe qui est dans la bonne dynamique batte de façon régulière pendant les 90 minutes du temps réglementaire son adversaire. Ça n'a pas été le cas sur l'ensemble des deux rencontres. Par ailleurs, ce que je veux dire... C'est un match à élimination. Ici, ce que je veux dire... Allons-y. Un article du site de l'espérance du Tunis, aux sorties du match. Un match riche en suspense et en émotions. L'espérance a décroché sa situation. La première mi-temps a été marquée par des débats équilibrés où les deux équipes se sont livrées à un combat tactique intense. Seule une action dangereuse de Rodriguez pouvait inquiéter la SEC Mimosa. Cependant, les Ivoiriens ont réussi à perturber les 100 et or par leur engagement physique. Mais ça va, la lecture méthodique. parler d'engagement physique. Moi, je ne veux pas apprendre ce test-là. La lecture méthodique, ça suffit. Je suis allé sur un site... Où est-ce que vous voulez en venir ? Vous savez où je veux en venir ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée derrière ? L'idée derrière, ce monsieur veut faire croire que l'espérance est au-dessus de la SEC. Et ça, c'est le site de l'espérance qui dit clairement que leur équipe a souffert et que la SEC a eu un engagement. Et voilà, quand il y a un suspense et il y a de l'émotion, ça veut dire que l'élimination de la SEC n'était pas prévisible. Voilà où je voulais en venir. D'accord. Merci. L'élimination de la SEC n'était pas prévisible, mais elle est arrivée. Ça veut dire que... Mais c'est normal. Ça veut dire que celui qui a analysé le contenu du match et qui a dit que la SEC ne pouvait pas passer l'espérance de Tunis a raison. C'est une double confrontation à élimination. On n'a pas forcément besoin de battre l'un ou de battre l'autre. Il faut l'éliminer. Et c'est ce que l'espérance a fait. C'est parce que tu as vu ici. Et c'est ce que l'espérance a fait. Lors de la canne dernière, la Côte d'Ivoire a produit du jeu et a eu la possession de balles face au Nigeria, face à la Guinée équatoriale. Et la Côte d'Ivoire n'a pas eu la possession face au Mali, qui a dominé la Côte d'Ivoire. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est passée. Donc je vais dire qu'au football, une domination n'est pas synonyme de victoire. Mais là, l'espérance est passée. C'est synonyme de victoire. Monsieur, vous avez fait croire ici que la SEC est décapitée. Ça n'a pas été le cas. La SEC est éliminée. Réconsez cela. La SEC est éliminée. Réconsez cela. Les jeux de mots, ça ne passe pas. Avançons, avançons, avançons. Allez, découvrons les statistiques globales de cette rencontre. ASEC et Mimosa, Espérance sportive de Tunis. Vous parliez à l'instant de cette possession. Un peu un peu équilibré. 46% pour l'ASEC Mimosa contre 54% pour l'Espérance sportive de Tunis. Deux corners partout. Trois tirs pour l'ASEC. Quatre tirs pour l'Espérance de Tunis. Un tirs cadrés de chaque côté. Arrêt gardien, un tirs arrêtés de chaque côté également. 13 tacles réussis pour l'ASEC contre 12% pour l'Espérance sportive de Tunis. 364 passes pour l'ASEC contre 432 pour l'Espérance de Tunis. 17 foot contre 12. 126 pêtes de balles pour l'ASEC Mimosa contre 132. Et puis, 54% de long ballon. C'est-à-dire 79 pour tenter sur 43. Réussis pour l'ASEC. Contre 47 tentés. 18 réussis pour l'Espérance de Tunis. Et puis, bon, au niveau des cartons jaunes. Deux cartons jaunes pour l'Espérance de Tunis. Et un seul carton pour l'ASEC Mimosa. Alors, mon cher Maciel Gourou, sur les statistiques, on voit un seul titre cadré sur trois tentés. Pour une équipe qui joue à domicile, qui normalement devrait avoir encore le match à son compte, c'est famélique comme stade offensive. C'est pas famélique. Et ça, c'est imprévisible. C'est pas famélique. Ah oui ? Non, c'est pas famélique. L'ASEC avait un adversaire qui a quand même gagné quatre fois la Ligue des Champions. Ah, tu le savais ? Oui, je le sais. Donc, ici, la bataille a été rude. D'accord. Donc, l'ASEC a quand même s'est battu avec ses moyens. Et l'ASEC a joué son vatou. Mais malheureusement, l'ASEC n'a pas réussi à être supérieure à son adversaire, à qui elle était égale. C'est tout. Donc, ça, c'est assez clair. C'est ce qu'il dit. C'est pas aussi faux. Parce qu'on a vu la domination de l'Espéran de Tunis. Ça se rapprochait un peu. C'est 54% contre le 46. Oui, mais Magad, permettez-moi de... Mais s'il vous plaît, la question que je vais vous avoir maintenant, mon cher Sansevérin, c'est 54% de possession. Et puis, un seul petit cadre aussi pour l'Espéran de Tunis. C'est pas une domination aussi outrancière. Donc, ça veut dire que le mag était un peu équilibré sur ça. Pour suivre Marcel Gouraud sur... Magad, dans une confrontation et une domination directe, il ne suffit pas d'avoir une domination ou trajet. Il faut simplement écarter son adversaire du chemin. La SEC n'avait pas les armes pour écarter l'Espéran de Tunis. À quel niveau ? La SEC n'avait pas les armes offensives. Je l'ai répété. Vous savez, au match allé, la SEC a joué en attaque avec Poku et Karoudjoula. En 4-4-2. Au match retour, Julien Chevalier a voulu mettre un peu plus de peps devant l'attaque à outrance avec trois attaquants. Salouf Adyarassouba, Lébé Junior et puis Karoudjoula. Mais ça n'a pas marché également. Alors, je pense que c'est l'animation offensive qui a fait tâche. Mieux, dans l'entrejeu, je vous avais dit, on ne peut pas jouer uniquement avec Akai 6 en sentinelle face à Aoulou ou Oussem Karp, par exemple. Ça fait deux joueurs en défensif contre un seul pour la SEC Mimouza. Pendant ce temps, sur le banc, il y avait Christian Kwame, qui a manqué sur Pérati vers la fin. Mais il fallait d'abord muscler le milieu du terrain. La bataille s'est jouée au milieu du terrain. Sinon, offensivement, les deux équipes ont été pauvres. L'Espérance, à sa décharge, n'avait qu'un seul attaquant en pointe, Rodriguez, le Brésilien. La SEC avait trois joueurs offensifs. Mais Magat, vous avez vu combien d'offensives de la SEC dans ce match-là ? Et c'est de ça qu'on parle. C'est la pauvreté, justement, du jeu de la SEC qui a fait défaut. Sinon, en termes d'effectifs, je pense que l'effectif de la SEC n'est pas à plaindre. Contrairement à celui de l'Espérance des Turistes, il y a de grands joueurs quand même à la SEC Mimouza, aujourd'hui, qui font le bonheur de cette équipe-là. Mais c'est l'animation offensive et les choix tactiques qui n'ont pas été bons. – Monsieur Magat, vous savez, je voudrais dire à mon contradicteur qu'il ferait mieux de prendre la bonne information avant de venir sur un plateau de télé parce que c'est les Ivorins qui nous regardent. – C'est quoi la bonne information ? – Il ne sait même pas que Clisson Kouambe n'a pas été aligné parce qu'il était blessé. Et l'entraîneur a dû faire un effort pour le lancer dans le bain, mais vous avez vu, à quelques minutes de la fin du match. Mais il dit, tu l'as dit, pourquoi n'a pas aligné Clisson Kouambe pour faire une santé ? – Il était rémini. – Non, franchement. – Mais il est rémini de sa blessure. – L'entraîneur de la SEC l'a dit en conférence de presse que Clisson Kouambe n'a pas été aligné parce qu'il était blessé. Ceci étant, je vais dire que la SEC, elle a été éliminée au bout d'un improbable scénario. – Oui, contrairement à ce que monsieur a annoncé. – Vous n'avez pas d'improbable scénario ? – Mais si, c'est un improbable scénario. – Vous l'annoncez ici, avant le match retour, le vendredi, vous l'annoncez que la SEC était en déplacement, donc a juste limité la casse pour venir faire le job à domicile. – Mais à domicile, la SEC n'a pas été attentiste. On a vu, j'ai dit et je répète, au niveau des initiatives, oui, concernant les actions offensives, la SEC était bel et bien présente. – Il y a eu quelles initiatives ? – Mais, 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 c'est que peut-être l'enjeu de la rencontre a tué le jeu des joueurs de la SEC. – C'est ça, c'est le mot ? – Quand tu prends un monsieur comme Dirasouba, qui est quand même le guide, l'homme au caisse de la SEC, mais on l'a vu, des pertes de balles en un point fini. – Oui, on l'a vu. – Oui, il jouait des précipitations, parce qu'il fallait forcément marquer ce but-là, qu'il aurait pu qualifier la SEC. Donc, c'est des faits de jeu qui font qu'aujourd'hui, la SEC n'a pas réussi à survoler son adversaire, mais qui est d'abord présenté comme un ordre par ce monsieur. Donc, si la SEC tient un échec à deux reprises l'ordre, je crois qu'il faut féliciter la SEC. – Exactement, sur ça. – Je pense que, quand je prends le classement des gens qui n'ont pas honte, je pense que le numéro un mondial en face est bon. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – Vous ne pouvez pas dire, non, vous ne pouvez pas dire, au sorti d'un match, comme celui de la SEC, que la SEC Mimosa a eu des offensives. Mais quelle offensive la SEC a eu dans ce match ? Quelle offensive ? Quand me présentent les joueurs qui ont eu des offensives dans ce match de la SEC. – Je dis les initiatives au niveau offensif. – Écoutez, dans un match de football, il y a des initiatives de Paris. Justement, la SEC n'a pas eu d'initiative. Si la SEC avait eu l'initiative, au lieu de rester dans son camp à des moments clés du match, la SEC aurait eu le gain de ce match-là, la SEC aurait scoré. Depuis le match allé, on vous a dit que l'effectif de la SEC, l'attaque de la SEC ne fonctionne pas bien. Moi, je ne mets même pas ça au compte du seul Sankara, qui n'est pas là. Mais c'est l'animation même qui fait défaut. Il y a combien d'alliés aujourd'hui qui sont capables d'envoyer des ballons pour l'avant-centre ? Qui est l'avant-centre type ? C'est Avolebé, c'est Pocou, c'est Caridoula. Vous voyez que tous les joueurs des zones et la zone de vérité est vide. Ça, ça a été un problème pour la SEC. Tactiquement, au match allé, quand la SEC a fait 0-0, tout le monde, et surtout lui, a dit ici que la SEC était allé pour limiter la casse. Mais à domicile, quand il faut passer pour aller au tour suivant, pour atteindre une neuvième demi-finale, est-ce qu'on doit se récoccuper dans son camp ? Non, la SEC, ce n'est pas l'écoccuper dans son camp. La SEC a joué des offensives. Ce n'est pas vrai. Non, mais attendez, il raconte des choses qui ne sont pas justes. Écoutez, quand vous me dites que la SEC n'a pas joué défensif, dites-moi quelles sont les offensives que la SEC a eues dans ce match. Donnez-moi les offensives, donnez-moi les transitions les plus marquantes du match. On a tous vu le match, mais c'était d'une pauvreté criade. Et aujourd'hui, je serais surpris que toute la ligne d'attaque de la SEC ne soit pas changée pour la saison prochaine. Monsieur Magat, je dis que la SEC a rendu difficile, a empêché l'Espérance d'avoir son rendement habituel. Ah, mais c'est ce qu'on avait dépendé. On dépend d'une qualification. Donc, ça m'a dit qu'au niveau de l'animation offensive, parce qu'on sait que l'Espérance est une équipe à vocation offensive. Et lorsque l'adversaire sort de son camp, comme ça n'a pas été le cas au match allé, l'Espérance a eu du mal à développer son jeu. Donc, la SEC a montré un visage plus rayonnant que celui qu'on a vu au match allé. Ça, au moins, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. C'est un minimum. Maintenant, ce que je vais dire, la question, est-ce que c'était prévisible cette élimination de la SEC face ? Je dis non. Parce que sur les deux matchs, la SEC ne s'est pas effrondrée. Pas du tout. La SEC n'a pas pris l'eau de toutes parts. La SEC n'a pas été ridicule. La SEC n'a pas connu une déroute. La SEC n'a pas explosé. Donc, là, à ce niveau, la SEC a tenu son rang. Mais, comme il y a eu un score vierge sur les deux rencontres, parce qu'on dit que l'Espérance a des grands joueurs, des Brésiliens, mais pourquoi l'Espérance n'a pas marqué un seul but sur les deux rencontres ? Ça veut dire que, tactiquement, les deux équipes étaient en place. Donc, la SEC n'a pas démérité. La SEC n'a pas démérité. Donc, je ne veux pas qu'on fasse croire que la SEC était à la rue. Comment on peut se satisfaire ? C'est au tir au but, mais forcément, au tir au but que l'Espérance a eu son ticket pour aller en demi-finition. Exactement. Donc, l'Espérance n'a pas de mérité. 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert au-dessus de la question. L'élimination de la SEC par l'Espérance de Tunis était-elle prévisible ? Ça fait débat entre Sansevérin et Martial Gourou. Alors, nous allons voir, messieurs, les statistiques de l'état de forme des deux formations avant ce macro-retour. Vous parlez à l'instant, mon cher Sansevérin, de l'état de forme à la série noire. Pour la SEC et Mimosa, effectivement, sur les six derniers matchs, avant le match face à l'Espérance de Tunis, c'est donc une seule victoire, 2 nuls, 3 défaites, 2 buts inscrits seulement et 4 buts encaissés. Donc, là-dessus, oui, c'était vraiment une série noire. Mais sur un match, quand même, la SEC pouvait faire la différence. Donc, pas forcément, je ne sais pas si c'est une série noire. Oui, sur un match, la SEC peut faire la différence. C'est comme toutes les équipes qui entrent sur un terrain. En 90 minutes, chacun peut faire la différence. Sauf que, il y a des traces. Avant un match, il y a des traces. Et la SEC restait sur une série qui n'était pas vraiment bonne. Et donc, tout ça a joué. Je vous ai dit que ce genre de choses jouent pour la confiance dans la tête des joueurs. Quand vous passez 4 matchs dans une compétition telle que la Ligue des Champions, sans marquer, forcément, ça trotte dans la tête. Et j'ai dit que ce n'est pas un seul match que la SEC et Mimosa allaient régler la mine. Mais malheureusement, oui, la SEC n'a pas réglé la mine. Et souvent, je me plais à dire que normalement, un entraîneur de la trame de Julien Chevalier aurait dû trouver la pleine mesure des moyens pour pouvoir faire sortir cette équipe de l'Espérance de Tunis. Vous savez pourquoi je le dis ? Quand vous prenez l'Espérance de l'Espérance de l'Espérance de la SEC, la défense de la SEC joue ensemble depuis 2 à 3 ans. D'accord. Elle est complémentaire. C'est vrai qu'à droite, il y a un problème. Souvent, il y a Zadi. Des fois, il y a Beugrek Bakri. Mais pour les 3 centraux, eux, le gardien, ce sont des joueurs qui évoluent ensemble. Zouzou, Walou Koulbali et Trabi Anthony. Folie. Ce sont des joueurs qui ont plus de 100 matchs ensemble. Donc, pour moi, cette complémentarité-là aurait pu quand même donner la victoire à la SEC. Malheureusement, les choix tactiques n'ont pas été bons sur ce match. Direction Sipulou, retrouvé de premier intervenant, M. Diomande Mamadou. C'est à vous, M. Diomande. Bonjour, le grand Magadou. Bon début de séminatoire et bon fin de la madame. Merci, M. Diomande. Merci à vous, M. Diomande. A toute votre famille aussi, également. Salut, M. Diomande. Salut, M. Diomande. Bonjour, M. Diomande. Monsieur, vous êtes salués. Alors, dites-nous, l'élimination de la SEC était-elle prévisible face à l'espérance des Tunis? Magadou, moi, je dis non. Tu sais, en compétition internationale, si tu le mets d'ACEC était autre jour, il fallait forcément un vainqueur. Oui. Un vainqueur qui a eu la chance, l'espérance des Tunis, d'éliminer la SEC par tir au but. Le match, on l'a regardé. Même l'un de vos narrateurs qui a dit autre jour que les Tunisiens veulent passer par les tirs au but. Parce qu'ils ont un gardien très jeune et vraiment, actuellement, ils n'ont pas une attaque qui a du feu. Donc, c'est l'espoir, c'est les tirs au but à la fin du match. Et comme je l'ai dit, les gars jouent là. Un peu, les gars, il faut tomber. Il faut blesser, il faut tomber là. Il veut casser le rythme pour envoyer l'ACEC au but. Et finalement, il a été décidé à la fin du match. Donc, l'ACEC a joué un match, mais ils ont manqué un peu de détermination et puis de réalisme en attaque. Sinon, l'espoir n'a pas atteint de déterminer l'ACEC. Et puis, en football, quand on dit que j'ai pu arrêter planter, l'Athiné a arrêté planter, il va falloir que j'ai un projet pour arrêter planter. Et puis, le jeu de l'ACEC qui a produit hier, l'ACEC n'a pas manqué à aller, il n'a pas manqué au retour. C'est au titre du but. On avait un coup d'Ivoire-Sénégal. Après avoir laminé 4 à 0, d'accord, on va éliminer le Ségal par titre du but. Donc, moi, j'ai dit que j'ai une spécialisation aux enfants. On vient de l'encourager. Ils n'ont qu'à l'avant et ça arrive un jour. Sans que toi, tu as un problème de supporteur d'Afrique, là. On te connaît. Allez, bonne émission. Bonne émission. Merci à vous, monsieur Dumadé Moumadou de Cipulot. Voilà. C'est donc Dumadé Moumadou de Cipulot. Alors, on a vu tout à l'heure aussi également, sur les cinq derniers matchs, les six derniers matchs, pardon, de l'ACEC et Mimosa, la série noire a continué. Il fallait effectivement rentrer bien dans cette rencontre, mais on ne l'a pas vue du tout. Mais ce que vous disiez, ou vous avez peut-être raison, Mathial Gourou, c'est que oui, si l'ACEC était aussi faible que ça, l'espérance, au moins... On aurait crasé, on aurait gagné la rencontre. D'accord. Quand une équipe n'est pas en confiance, alors que de l'autre côté, son adversaire est en confiance, logiquement, dans le temps réglementaire, l'équipe qui est en confiance doit pouvoir dérouler, doit pouvoir gagner le match. Mais est-ce que l'ACEC n'a pas de regrets aussi également au niveau du match allé, ou peut-être elle a trop de joues défensives, surtout au match allé ? Non. Moi, je pense que c'est un choix. Le choix, c'était de... Parce qu'on joue en fonction du match et retour. Et vous savez, ce n'est pas facile d'évoluer dans le monde arabe. Oui. La pression du public, sur la bite, un pénalty, deux pénalty sont vite arrivés. L'ACEC ne voulait pas prendre un but au match allé. Donc, je pense que l'ACEC a réussi le pari défensivement. Maintenant, au match et retour, l'ACEC a posé un problème tactique à son adversaire. Mais malheureusement, l'ACEC n'a pas pu prendre le dessus. Mais on ne va pas nous dire ici que l'ACEC était à la rue et que l'ACEC n'a pas été à la hauteur de ce choc face à l'expérience. Là où je parle d'avis avec vous, je n'allais pas vous comprendre. Si au match allé, vous avez bien négocié le match allé et pour jouer bien ce match et retour, surtout pour se qualifier, normalement, ça devrait marcher. Monsieur Magat, est-ce qu'un match absolument le gagne ? Non, je veux savoir. Pas forcément, non. Oui, mais un match, on peut le perdre comme on peut le gagner. Vous pouvez tenter tous les moyens et puis ne pas réussir à avoir la finition. D'accord. C'est ça aussi, la nature d'un match de football. Donc, je vais dire que l'ACEC a joué son vatou, mais elle ne pouvait pas aller au-delà de ses limites. C'est tout. Donc, il ne faut pas être scandalisé. Direction le plateau de QI, retrouvez M. Dumbia. C'est là, M. Dumbia. Bonjour, Magat. Comment allez-vous ? Bonjour, Mathieu Gourou. Bonjour. Salut, M. Dumbia. Salut, M. Dumbia. Bon, l'endemain d'élimination un peu amère pour l'exploiteur de l'ACEC Mimosa et pour tout le public ivoirien, j'en veux dire. Alors, la question, l'élimination de l'ACEC Mimosa était-elle prévisible ? M. Dumbia, pour dire que l'élimination de l'ACEC vraiment n'était pas prévisible parce que d'aucuns croyaient que l'ACEC allait tirer de la minée sur deux sols ivoiriens vu le match allé. Donc, j'aimerais ici féliciter l'équipe de l'ACEC Mimosa. C'était l'équipe de l'ACEC Mimosa d'abord pour un retour en Ligue des champions et aller en cas de finale. Ce n'était pas chose facile. Donc, pour cela, j'aimerais remercier, féliciter l'équipe de l'ACEC Mimosa. Maintenant, concernant le match, l'ACEC Mimosa n'a pas joué avec le courage. Ils ont eu, ils se sont réservés. Voilà, ils n'ont pas joué avec... Je ne sais pas, ils n'ont pas osé. Ils ont manqué de ça. Même chez le contactique, l'entraînement n'a pas voulu, il n'a pas osé. L'entraînement a voulu limiter les dégâts. Vous voyez, il a mis, il a dit sur le côté droit pour ne pas... pour ne pas qu'on soit surpris. Parce que, bienvenue, il va. Les joueurs qui vont, les latéraux de l'ACEC ne sortent pas. En attaque, on pêche. En attaque, on n'a pas d'attaquants, de tueurs. Donc, tout ce que moi, je voudrais dire aux dirigeants, c'est de voir renforcer le flanc de l'attaque de l'ACEC, nous-là, et arrêter d'aller prendre des joueurs qui sont en manque de compétition dans certains pays pour venir les faire voir et je ne sais pas si c'est du marketing ou bien c'est quoi. C'est le seul problème que je déploie à l'ACEC. Sinon, l'ACEC a joué, l'ACEC a joué son football, l'ACEC a joué le flou, un bon football, l'ACEC a été présente, l'ACEC a joué, mais l'ACEC a manqué de Bouddhaf. Voilà, ils ont joué le flou. Ensemble, c'est ce qu'on peut retenir, l'ACEC a tout bien fait, mais elle a manqué d'oudaste. Merci à vous, M. Dumbiaf, qui nous a appelé le nom du plateau de Cuit. Alors, mon cher Jean-Saint-Sévérin, si l'ACEC est aussi faible que ça et que l'ACEC n'ait pas les arguments, les armes nécessaires, au moins comme Mastia Gourou le disait, c'est une équipe de l'ACEC qui devait prendre peut-être, si les deux rencontres, peut-être, score cumulé de 2, 3, 0, 4, 0, mais ça n'a pas été le cas. Donc, lorsque vous arrivez à continuer votre adversaire au match allé et au match retour et que vous faites éliminer lors des séances de tir au but, bon, on peut comprendre cela que bon, c'est la foot, tu n'as pas de chance et que bon, voilà, lors des séances fatidiques de tir au but, c'est 50-50 et que l'ACEC n'a pas eu de chance. Mais, moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ? Vous dites, et il dit, que sur un match, 90 minutes, tout peut se passer. Donc, pourquoi l'ACEC n'a pas à l'amener l'espérance de tennis ? Non, à un moment, il faut arrêter. Tu as dit que l'ACEC était faible, l'espérance est forte. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que l'ACEC est une mauvaise équipe. Non, on dit que l'ACEC a été très mauvaise sur l'ensemble des deux matchs. Sur le premier match, l'argument selon lequel le coach allait limiter la casse, l'équipe allait limiter la casse, était très bon. Mais au match retour, il s'agit d'éliminer un adversaire direct. Je ne dis même pas de le battre, de l'éliminer simplement. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez vous donner les armes de l'éliminer. Et c'est ce que l'espérance de tennis a réussi. Aujourd'hui, on veut nous faire passer les tirs au but comme quelque chose qui ne compte pas au football. Oui, comme c'est les tirs au but, donc ça veut dire que c'est une victoire ou bien un passage autour suivant qui ne compte pas. Bon, que ceux qui tiennent ce discours continuent de tenir ce discours. Un jour, comme aujourd'hui, ils viendront encore se contredire. La SEC, ce qu'on décrit aujourd'hui, ce n'est pas tant le résultat, c'est surtout le contenu des matchs de la SEC. Et sur les tas derniers matchs des ligues des champions, tout a été pauvre dans le jeu. C'est ce qu'il faut changer, simplement. Allez, direction, on voulait permettre Marcel Gourou, nous avons un appelant, on reviendra à vous tout à l'heure. Direction, donc, Kogodi Saint-Jean, vous retrouvez M. Mian. C'est là, M. Mian ? Oui, je vais bien. Bonjour, ma garde. Alors, la question du jour, l'élimination de la SEC, était-elle prévisible ? Nous sommes au football et au football, on ne peut pas prévoir déjà l'élimination d'une équipe comme le niveau de la SEC Mimosa. D'accord. Je prends un exemple aussi, les fonds de Côte d'Ivoire face au Sénégal. Mais là, il faut dire aussi que moi, j'ai mal parce que j'étais au stade et je pleure. Je pleure au pied des dirigeants de la SEC Mimosa. Lorsqu'on vend un attaquant de pointe du niveau de Sankara, mais on peut même fouiller dans le championnat ivoirien, chercher un attaquant rapidement pour le remplacer. On ne peut pas jouer un match. Parce que souvent, quand je regarde les statistiques que vous avez mises à la télévision et ce que j'ai vu au stade, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que j'ai vu. On a mal d'aller au stade et puis voir ce genre de résultats de la SEC Mimosa. Lorsque nous sommes à une phase où tu gagnes ou bien tu es éliminé, mais c'est ce qu'on appelle le cabri-mort, ce qu'on a vu avec les éléphants. On donne tout. On joue un match, on n'a même pas l'impression que les gens ont envie de tirer au but. Ça ne s'y pense pas qui va tirer. Les gardiens non latéraux, on leur donne le ballon et ils sont obligés de faire passer chaque fois en arrière pour aller inquiéter le libéraux ou bien le gardien. Vraiment, j'ai mal et je pense que la SEC Mimosa doit revoir. Les garçons, on fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est une question d'organisation, c'est une question du club même. Voilà, lorsqu'on vend ses plus méritants, on n'est pas surpris d'avoir ce genre de résultats. Vraiment, j'ai mal et bon sens à la Côte d'Ivoire aux équipes ivoiriennes pour l'année prochaine. Merci à vous, M. Mian, vous avez mal, comme la plupart des ivoiriens d'ailleurs, le public sportif ivoirien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en pleine saison, on ne peut pas remplacer un joueur pour jouer la Ligue des champions CAF parce qu'il fallait le faire qualifier déjà par la Confédération africaine de football. Là aussi, David, avec lui, il y avait la question d'ailleurs pour vous, c'était tellement prévisible que la SEC, il vend son meilleur joueur en pleine saison, Karamoko Sankara, il n'y a pas d'équivalent sous le banc, c'est normal ? Il n'y a personne pour marquer la butte ? M. Magat, au niveau local, la SEC a toujours, chaque saison, fait les meilleurs recrutements. Par ailleurs, le problème de Karamoko Sankara, vous prenez le PSG qui ne veut pas que son attaquant soit libre parce que s'il est libre au mois de juin, il partira sans que le PSG puisse gagner quelque chose. C'est la même chose pour la SEC, Mimosa. Le garçon, son contrat prenait fin au mois de juin. D'accord. Il n'a pas voulu renouveler. Donc, la SEC est obligée de vendre le garçon pour pouvoir avoir des primes. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les grands clubs. Maintenant, pour revenir... Mais ça, la SEC, c'est avec eux dans six mois. Magat, la SEC a des joueurs et l'entraîneur l'a dit, il dit que le problème d'inefficacité de l'attaque, c'est une question de confiance et il a manqué un déclic. La SEC a des attaquants, ils ont été recrutés pour cela, pour faire le taf. Mais, ils n'ont pas encore réussi à se mettre à niveau. C'est tout. Ils attendent quoi pour se mettre à niveau ? Ça va venir. Ça va venir. Quand vous remplacez quelqu'un qui a marqué quatre buts pendant une compétition, ce n'est pas tout facile de remplacer. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui a remplacé Sankara. Ils étaient tous là avec Sankara. D'ailleurs, ils étaient titulés, Sankara était en jockey. Oui, mais je vais dire que... Il faisait le taf. Tout ça, tu ne le sais pas. Maintenant, ce que je vais dire pour terminer... Pour terminer rapidement, on vient d'un plus long. La SEC a été éliminée par un coup de sort. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. D'accord. Elle a été éliminée par un coup de sort. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, M. Lobadé, qui nous appelle d'Aboisseau, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Bonjour. Salut à vous, M. Lobadé. Comment allez-vous à Boisseau ? Oui, ça va, ça va, ça va. D'accord. Salut, M. Sa, et salut à la table. Salut. Merci, vous êtes salués. Vous avez la question, allons-y. Oui. L'élimination de la SEC était-elle prévisible ? Oui, écoutez, M. le mandat, moi, je pense bien que l'élimination de la SEC était déjà prévisible. D'accord, à quel niveau ? L'élimination était prévisible parce que la SEC c'était un fissage d'injecture. Moi, quand je regarde le parcours de la SEC, l'injecture, c'était d'aller de sortir le premier de sa poule qui est qualifié pour les cas. la SEC s'est qualifié, la SEC avait vendu son buteur, elle n'avait plus à faire au reste du championnat. Parce que quand vous prenez depuis le départ de Sankara, les quatre matchs joués par la SEC, aucun but marqué. On ne peut pas aller jouer une compétition, vouloir rapporter et ne pas avoir d'attaquant. Quand on n'a pas d'attaquant, on ne peut pas rapporter. La défense joue au match, une fois que la défense crèche, c'est la défaite. Donc, je pense que la SEC n'avait plus voulu pousser ce tournoi-là. Ils sont arrivés à 4-5, ils ont terminé premier, ils ont atteint leur objectif, ils ont vendu leur attaquant et ils n'ont pas pu le remplacer. Parce que si la SEC avait l'ambition de rapporter cette compétition, la SEC allait garder ses attaquants, la SEC allait terminer le championnat avant de libérer cet air joueur. Donc, moi, je pense que la défaite de la SEC était visible. ils n'ont pas voulu de continuer. Ils sont arrivés en cas, ils sont satisfaits de leur résultat. À nous, c'est mal, je ne sais pas qu'on ne sait pas bien. D'accord. Donc, pour vous, c'était un résultat mérité pour la SEC. Merci à vous, M. Loubade, qui a pris la ville d'Aboissou d'ailleurs, le dernier terminant. Excusez-moi. Oui, très rapidement. Tout à l'heure, j'ai entendu que l'espérance des Tunis s'est passée sur un coup du sort. Oui. Oui, mais pourquoi la SEC n'est pas passée sur un coup du sort ? Parce que le sol n'a pas voulu. M. le dévin. Non, parce que le sol n'a pas voulu. Parce que le sol n'a pas voulu. C'est pourquoi pas de coup du sort ? Je lui réponds. S'il connaissait le sens du mot soit, aucun argument parce que, justement, il n'a pas analysé le contenu des deux matchs de la SEC. D'accord. Alors, on a vu aussi également au niveau de l'état des formes dont vous n'allez pas de parler, mon cher Saint-Sévérain, de l'espérance de Tunis. Six matchs, cinq victoires, un nul, zéro défaite avant d'affronter la SEC et Mimosa. Vous voyez la dynamique. on a l'impression que la SEC n'a pas pris la mesure, plein de mesures de son adversaire. Mais vous voyez, quand vous avez pris les six matchs de chaque côté, vous avez vu, les six matchs de la SEC, il y avait quoi ? Deux victoires, c'est ça, non ? Non, la SEC avait une seule victoire. Une seule victoire. Je pense que c'était un championnat. Quand vous prenez l'espérance, c'est cinq victoires sur six. Donc vous voyez la dynamique. L'équipe qui avait la meilleure dynamique est l'équipe qui est passée. Tu as entendu ce qu'elle a dit ? D'accord. Monsieur Magat, c'est ce que j'ai au risque de me répéter. Oui. Quand on est dans une dynamique Mais tu te répètes depuis le début. On est dans une dynamique de cinq victoires. Avançons, oui. De cinq victoires et qu'on est capable de battre une équipe qui n'a eu qu'une seule victoire. Ça veut dire que cette équipe a dû mettre... Il fallait éliminer la SEC. La SEC peut-il encore sauver sa saison ? La prochaine question. La SEC peut-il encore sauver sa saison ? Non, non, non. Je vais y répondre. J'ai la main. J'ai la main. Les gens, pas du taux mag dans la parole. Allons-y. Oui, naturellement. Parce que c'est vrai que la SEC a perdu au niveau de la Ligue des Champions. Oui. Mais il y a quand même deux rendez-vous importants. Il y a le championnat et puis il y a la Coupe Nationale. Et on sait que la saison prochaine, il y aura quatre représentants. Le premier, le champion de Côte d'Ivoire, le second, le troisième et puis le vainqueur où elle finalise la Coupe Nationale. La SEC est huitième en championnat. La SEC est huitième mais la SEC a onze matchs à jouer parce que la SEC a dix-neuf rencontres disputées. Oui, oui. Pendant que ses adversaires sont à 22 rencontres. Et celui qui est le premier, il totalise, le FC San Pedro, 44 points. La SEC en a 30. Donc, sur les onze matchs restants, il y a 33 points à prendre. Donc, je pense que rien n'est perdu. Tout s'est faisable. Mais, ma gars, vous voyez, quand on est consultant, je voulais dire qu'on s'est dit consultant mais je préfère quand on est consultant. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on est consultant et qu'on vient sur un plateau télé et qu'on vient sur un plateau télé, il faut comprendre ce qui se passe dans le championnat. Il ne sait même pas que dans le championnat, la SEC est à la traîne. La SEC trime. La SEC n'arrive pas à marquer. La SEC n'arrive pas à gagner. Et, pratiquement, toutes les équipes de tête ont tenu tête à la SEC ou ont battu la SEC. Ça veut dire que c'est calcul qu'il fait. Telle équipe a 30 points, la SEC, donc si la SEC gagne, c'est onze mois. Non, 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 non. Le championnat de Côte d'Ivoire cette année ne se passe pas comme ça. Justement, cette année, la SEC est larguée. Sur les cinq dernières saisons, vous pouvez me donner une seule saison où la SEC a été larguée de la sorte. Cette année, la machine est enrayée. Ce n'est pas qu'en Ligue des Champions. C'est vrai que le sujet était sur la Ligue des Champions. Mais la dernière fois, je vous ai rappelé les résultats en championnat de la SEC face au Denguelet, face à l'Asie. L'Asie même a battu la SEC pendant que le club a fait une semaine sans s'entraîner. Les joueurs ont fait une semaine sans s'entraîner pour cause de grèves, de salaire impayé. Mais ils sont venus battre la SEC. Dites-lui que la SEC Mimosa de cette année est une équipe sans âme. Monsieur Magat, Monsieur Magat, Monsieur Magat, excusez-moi. Quand on connaît le football, on doit savoir que les positions ne sont pas figées. Là, ici, le RCA était leader et après cette journée, c'est San Pedro qui est le leader. Donc, les joueurs peuvent changer. La SEC peut revenir. Monsieur le connaisseur du football. D'accord. Allez, Ligue des Champions CAF, l'élimination de la SEC était-elle prévisible ? Vous avez dit oui pour 76% et non pour 24%. Allez, San Siverin, vos derniers mots dans les 30 secondes au Japon. Oui, pour moi, l'élimination de la SEC Mimosa était prévisible parce que cette équipe est dépourvue d'une arme depuis le retour de la Cannes. La SEC Mimosa dans cette saison a eu deux moments. Un moment fast avant la Cannes et un moment très faible après la Cannes. La preuve, avant d'affronter l'espérance de Tunis, l'équipe a perdu ses deux derniers matchs de poule. Elle était déjà qualifiée, c'est vrai, mais face à l'expérience en cas de finale, elle a montré ses limites comme ça a été le cas durant les autres matchs. Et en championnat, l'équipe de la SEC également tremble. Il faut tout revoir au niveau de la politique sportive. Vous n'avez beaucoup à dire, mais vous n'avez que 30 secondes. Allons-y, Mathieu Algon. Je dis non parce que la SEC n'a pas été défaite à l'aller comme au retour. La SEC a été éliminée sur un coup de sort au tir au but. Donc la SEC n'a pas déverité. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire que la SEC allait être broyée. Et ça, il faut avoir l'honorité intellectuelle de le reconnaître. Ici, dans la vie d'un club, la vie d'un club est faite de cycles. Il y a des hauts, il y a des bas. La SEC n'a pas atteint les demi-finales, mais je pense que c'est un club organisé. Et l'année prochaine, la SEC ira de choses de meilleures choses. Effectivement, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Pour espérer voir la SEC Mimosa en Ligue des Champions, ce qu'on peut dire, ce que la SEC a tout donné. Mais malheureusement, elle n'a plus faute qu'elle en face d'elle, j'ai envie de dire. Voilà. Comment aborder la saison prochaine ? On verra bien. Mais pour le moment, le débat s'achemine entre Sansevérin et Martial Gourou. Allez, rendez-vous sur la page Facebook officielle de la 3 Nudie entre Martial Gourou et Sansevérin qui vous a le plus convaincu. Merci à vous Sansevérin. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivi. Allez, bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501